Voici l'un des systèmes audio disponibles pour votre véhicule. Si votre véhicule est équipé d'un autre système audio, consultez votre manuel du conducteur pour obtenir des renseignements. Le système audio avec système de navigation comprend la radio à MFM, le lecteur CD, le port USB et interface pour iPod, la transmission audio sans fil Bluetooth et la radio par satellite Sirius XM. La radio par satellite Sirius XM est incluse pour un certain temps à partir de la date de vente d'origine du véhicule. Divers facteurs peuvent avoir une incidence sur la réception de la radio par satellite, notamment la météo, les arbres, les ponts, les tunnels, les stationnements intérieurs, les bâtiments en haut et les émetteurs à MFM dans le sol. Pour garantir une réception de qualité, évitez de placer des charges d'une façon qui pourrait bloquer l'antenne de la radio par satellite. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la radio par satellite Sirius XM, consultez votre manuel du conducteur ou rendez-vous sur www.siriusxm.ca.fr. Appuyez sur l'un de ces boutons pour sélectionner un mode audio. Le bouton « Disque auxiliaire » sert à sélectionner une entrée auxiliaire, comme le port USB ou l'interface pour iPod ou le mode de transmission audio sans fil Bluetooth. Lorsqu'un média compatible est relié au véhicule, utilisez ces commandes pour changer de station, de morceau ou de dossier. Vous pouvez également commander le système audio à l'aide de l'écran tactile. Par exemple, vous pouvez afficher une liste de stations AM ou FM pré-réglées en appuyant sur « Liste ». En mode CD, appuyez sur « Menu » pour accéder à une piste ou pour modifier le mode de lecture du CD. Pour enregistrer la station ou la chaîne actuelle comme station pré-réglée en mode AM, FM ou radio par satellite Sirius XM, appuyez sur une des touches de programmation jusqu'à ce que le son s'interrompt brièvement. Pour faire les réglages du système audio, appuyez sur le bouton « Réglage » du panneau de commande puis sur la touche audio. À partir de cet écran, vous pouvez régler les graves, les aigus, l'équilibre et le fondu, ainsi que le volume autoréglable en fonction de la vitesse du véhicule. La fonction « Volume » variable en fonction de la vitesse augmente le volume à vitesse élevée et le diminue à faible vitesse. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation.